Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés de votre fidélité, vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré. Où vous en êtes dans votre relation, pour vous et la personne de votre cœur actuellement, ou votre futur amour. Nous verrons un petit peu quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour que vous puissiez avancer en fait. Pour cela, je vais utiliser différents oracles, vous retrouverez les références sous la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase. Je vous invite également à regarder mes autres guidances pour avoir des compléments d'informations. Et puis pour une guidance personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site, qui est noté aussi sous la vidéo. Et je vous transmettrai votre guidance par mail via un lien privé YouTube. Allez, on commence. Et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Vous adaptez à votre situation. Nous avons le petit troubadour. C'est la même énergie que la dernière guidance. On a un masculin sacré qui est peut-être seul, célibataire ou qui est en forme d'introspection, qui a besoin peut-être de se retrouver dans son unicité. On a un masculin sacré qui s'ouvre à sa créativité, à son féminin sacré, à ses émotions, à tout ce qui est œuvre artistique, musique, voilà, tout ce qui peut être dans une spiritualité également avec une ouverture à ses propres émotions, sa propre créativité et à la partie spirituelle en étant pleinement aligné entre ce que souhaite son âme, son chemin de vie, son chemin d'âme et ce qu'il incarne. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Le féminin sacré est une énergie divine, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Vous adaptez. On a la guérisseuse. Il me semble que c'est exactement les mêmes énergies. Alors, la guérisseuse. On a un féminin sacré qui peut faire des soins de guérison, des soins énergétiques, des soins quantiques qui peut être dans le paramédical, le médical, qui peut aider les humains, les hommes, les animaux, la terre. On peut avoir une personne qui fait de l'énergie éthique, du chamanisme, de la médiumnité, de la clairvoyance. On a un alignement entre ses dons de clairvoyance, de clairaudience, de clairsentience, sa médiumnité et puis ce qu'elle incarne pleinement en fait. On va dire que le féminin sacré utilise ses dons de clairvoyance ou de médiumnité pour manifester qui elle est ici et maintenant sur terre. Allez, on continue et nous allons voir dans quelle énergie est la relation aujourd'hui. Alors, on nous parle d'abondance. On nous parle d'alignement entre l'amour, l'ancrage. Là, les choses se manifestent. Il y a la protection des anges gardiens et il y a la révélation du féminin sacré. On est dans son plein potentiel. Le féminin sacré reprend sa place, manifeste sa souveraineté et on manifeste également l'abondance avec un alignement. Et vous êtes protégé au niveau de votre relation. Alors, on continue et nous allons voir. Alors, où en est le masculin sacré dans la relation de flamme jumelle ? On nous parle d'être en paix, d'être protégé également, d'avoir la foi. On a un masculin sacré qui a peut-être retrouvé une paix intérieure ou qui est sorti des conflits avec des énergies tierces, qui retrouve sa pureté de l'âme et qui a vraiment besoin d'être entouré de personnes pures, honnêtes, sincères pour être vraiment en paix intérieure également. Mais là, on a un masculin sacré qui est en paix avec lui-même et avec les autres. Et vous êtes protégé. Où en est le féminin sacré dans sa relation de flamme jumelle ? Alors, on a une sorte de... Après un passage difficile avec des formes d'instabilité, quelques difficultés rencontrées, il va y avoir une ouverture vers quelque chose de plus lumineux, plus beau. On a un féminin sacré qui va sortir de sa nuit noire de l'âme, des difficultés, de tout ce qui est instabilité. On a un féminin sacré qui va vraiment aller vers le meilleur. Peut-être aussi retrouver une âme sœur ou sa flamme jumelle ou une âme jumelle. En tout cas, c'est ce qui va aussi l'aider à passer un cap et à sortir des difficultés. Quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Alors, après une période où vous étiez dans l'attente, où il ne se passait rien du tout, il y a eu besoin d'avoir un certain repos, de se mettre au repos, d'avoir vraiment un besoin de guérir ses blessures, se rétablir, se renforcer, pour pouvoir se donner à nouveau un nouveau départ, pour prendre son envol et renaître en fait. Là, la relation va renaître après une période de calme, d'attente et de non-activité, une période où vous n'étiez plus en relation en fait. Vous allez renaître. Alors, où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement ? On nous parle de réussite, de grande confiance en soi et de nouveau départ. On a le nombre 11. On a un masculin sacré qui a envie de donner un nouveau départ à sa relation de flamme jumelle ou qui a vraiment, qui a confiance en lui et en son autre et qui a vraiment confiance aussi et foi en sa réussite, dans cette relation. On a aussi une réussite professionnelle, financière, matérielle. On a vraiment un masculin sacré aussi qui est dans une autonomie financière, une indépendance financière, émotionnelle, sentimentale. Et on a aussi un alignement en fait. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement ? Bon, là, on nous parle de couple destiné, d'union ou de couple existant. On a un féminin sacré qui se dirige vers une union. On nous parlait de retrouvailles tout à l'heure, d'union. Alors, soit de couple existant, soit le fait de rencontrer la personne qui vous est destinée pour être vraiment dans cet amour qui est vraiment dans un amour fusionnel, quelque chose de très fort, un amour divin, sacré, mais un amour qui va se concrétiser. Alors, nous allons voir maintenant. Allez, avec les âmes amoureuses, que veut dire le masculin sacré au féminin sacré ? Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Bon, c'est ce qu'on avait vu un petit peu. Là, on a un masculin sacré qui était dans sa bulle, qui avait besoin d'introspection, de se recentrer sur lui. Donc, il demande à son féminin de respecter ça, justement, ce besoin de se retrouver avec lui-même et en silence, pour se reconnecter à lui-même. Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré ? Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois, à présent, agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Bon, donc là, il y a des changements qui s'annoncent. Alors, on continue. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous, surtout, allez, alors du coup, maintenant, nous allons voir quels sont les sentiments du masculin sacré envers le féminin sacré. Bon, là, on a un masculin sacré qui souhaite vraiment communiquer de manière sincère, authentique, honnête, de cœur à cœur, d'âme à âme et d'être vraiment honnête envers ses sentiments, envers son partenaire, en fait. Là, il y a vraiment l'envie de s'exprimer, d'exprimer ses sentiments à son autre, en fait, de lui exprimer avec honnêteté et son amour. Quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré ? Là, on a un féminin sacré qui rencontre des difficultés financières, professionnelles, et c'est ce qui joue actuellement aussi, ce qui fait des inquiétudes, en fait. Ça concerne justement ces fameuses turbulences, ces difficultés, peut-être d'avoir cette autonomie financière et matérielle. En tout cas, là, on a un féminin sacré qui peut traverser quelques épreuves matérielles et financières. Alors, nous allons voir maintenant. Alors, comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré ? En fait, on a un masculin sacré qui souhaite avoir un alignement, qui fait preuve de sagesse, qui a peut-être reçu des nouvelles de son autre, qui va en recevoir, par rapport à cette rupture, cette séparation. En fait, ce n'est qu'une séparation, il n'y a pas de... Vous allez recoller les morceaux, vous allez vous retrouver. Et vous allez trouver un équilibre ensemble, en fait. Il y a cet équilibre à trouver, cette sagesse intérieure. Et là, on a un masculin sacré qui est en train de réfléchir à la meilleure façon de se retrouver pour être en équilibre, aligné entre les pensées, les paroles, les actes, les désirs de ses profonds besoins, ses désirs. Et il est en train de réfléchir à comment reprendre cette communication au plus juste et comment exprimer ce qu'il souhaite et ce qu'il désire réellement. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré ? Il y a cette conscience que c'est son âme sœur. Tu es en présence de ta moitié. Là, on a un féminin sacré qui a pleinement conscience de qui est son autre, en tout cas. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré ? Il met du temps, en tout cas. Il réfléchit longuement. Bon, là, il a besoin en effet de se détacher, de prendre du recul pour pouvoir se concentrer au mieux, faire cette forme d'introspection. Pour le moment, il lâche prise par rapport aux attentes. En fait, il pouvait avoir des attentes élevées ou espérer beaucoup de choses et puis ça a pu lui amener à certaines déceptions. Et en fait, là, l'idée, c'est de lâcher prise, de se laisser porter, ne plus vouloir tout contrôler, tout maîtriser et d'avancer au fil de l'eau. Se détacher du passé, des habitudes, des schémas du passé, des blessures du passé, guérir, se reconstruire, mais sortir des attentes élevées aussi. C'est vraiment se laisser porter, sortir du contrôle et de la maîtrise. On a le signe de la balance, scorpion et sagittaire. Donc, vous voyez si ça vous parle avec vos signes solaires, lunaires ou ascendants. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré ? On peut avoir un féminin sacré qui souhaiterait qui souhaiterait que son masculin sacré soit le père de ses enfants. Il pourrait y avoir la volonté d'avoir une famille ensemble. On peut avoir un féminin sacré qui souhaite être paterné par son masculin sacré. Alors, parfois, on va dire que certains ont l'instinct maternel, mais là, c'est aussi l'envie d'avoir cet instinct paternel, ce côté protecteur peut-être, l'envie d'être soutenu, d'être protégé, en sécurité et puis avec beaucoup de sagesse, de maturité. On a un féminin sacré qui souhaite que son autre soit mature. Il peut y avoir des points communs aussi avec la lignée paternelle. Alors, quel message pour le masculin sacré ? Quel message pour le masculin sacré ? Un message clé, quel est le message, le conseil pour le masculin sacré ? Quel conseil pour le masculin sacré ? Bon. On nous parle d'ancrage, de stabilité, de fidélité, la valeur familiale qui est importante et puis d'avoir du courage, peut-être de prendre son courage pour ancrer peut-être une vie de famille ou alors pour quitter des énergies tierces au niveau familial, c'est possible également. On a le nombre 21 et le nombre 53. Donc, on peut être, voilà, il peut y avoir ce côté avoir besoin de prendre du courage pour concrétiser les choses et avoir besoin peut-être de travailler sur un aspect familial de sa vie pour pouvoir ensuite installer une relation stable avec son autre en fait. Là, on vous dit, on dit au masculin sacré, on lui conseille d'avoir du courage. Quel conseil pour le féminin sacré ? On a aussi la valeur familiale pour les deux. Il y a la valeur familiale donc c'est intéressant et là, on a aussi le fait de, il y a quelque chose avec la lignée paternelle. Il y a peut-être quelque chose à travailler à ce niveau-là ou l'ancrage par rapport à la famille. Le fait d'avoir une personne mature, peut-être qu'il y a un grand-père qui est une personne qui peut être de l'autre côté du voile qui vous accompagne, qui vous aide. en tout cas, il y a vraiment le conseil, c'est aussi de s'ancrer peut-être, d'être dans l'ancrage dans la vie, profiter de la vie et il y a peut-être des schémas à soit libérer par rapport à cette lignée familiale. Alors pour ça, vous avez aussi les constellations familiales, vous pouvez voir un petit peu s'il y a des personnes qui en font autour de vous, vous pouvez peut-être en faire pour mieux vous libérer. On nous parle de racines, de s'enraciner, de prendre sa place et puis peut-être aussi de vieillir ensemble. Alors nous allons voir maintenant où en est la relation et comment elle va évoluer. Alors, où en est la relation aujourd'hui ? Comment va-t-elle évoluer ? Bon, là, on nous parle de périodes un petit peu difficiles, un peu négatives. Là, vous traversez peut-être quelques épreuves ensemble. Il y a peut-être de la distance, de la non-communication. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va aider au contrecarré ? Quel est le conseil donné ? Comment ça va évoluer à court terme ? Comment ça va évoluer à moyen terme ? Alors, je vais passer un petit peu. Alors, aujourd'hui, vous allez tourner une page du passé pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau, une nouvelle relation soit avec une personne du passé que vous allez retrouver ou alors avec une nouvelle personne, une nouvelle âme sœur ou votre âme jumelle ou votre flamme jumelle. Il y a une nouvelle relation qui s'annonce. Ce qui va aider ou contrecarrer, c'est la séduction, le flirt. Alors, d'un côté, ça peut être à double tranchant parce qu'il peut y avoir le fait de se séduire mutuellement, donc d'être dans ce côté flirt. mais parfois, le fait d'être dans ce côté séducteur peut faire peur à l'autre et pourrait montrer une forme d'instabilité et générer un manque de confiance. Ça peut jouer aussi. Donc, ça peut être aussi à double tranchant. Le conseil qui est donné, de sortir de la jalousie et des rivalités. Alors, voilà, là, il y a le fait de sortir justement d'un côté jaloux et puis, il peut y avoir aussi des raisons qui manifestent cette jalousie. Il peut y avoir des rivales autour de l'un ou de l'autre et donc, c'est ce qui peut générer cette jalousie. En tout cas, là, on vous dit d'être au clair, de faire du tri, peut-être, de faire du nettoyage dans votre environnement et pour vraiment retrouver une forme de sagesse et inspirer la confiance. Alors, comment ça va évoluer à court terme ? Alors, il y a pas mal de questionnements, beaucoup de mental, beaucoup de doutes, peut-être aussi une remise en question dans sa manière d'être, de faire, dans ses agissements. Il y a un changement, une transformation. Après, beaucoup de remise en question. Alors, remise en question par rapport à soi, par rapport à sa vie, par rapport à son fonctionnement, à sa vie actuelle, ses relations actuelles, peut-être pour aller vers un changement, faire du tri, se séparer de certaines personnes ou de certaines situations pour aller vers la nouveauté ou alors se remettre en question dans sa manière d'être pour avancer autrement. À moyen terme, on nous parle de complicité, de rapprochement. Donc, après cette période où il y aura eu ce changement qui sera bénéfique, alors pas forcément facile parce que ça peut être turbulent justement, ça peut générer un déséquilibre, une forme d'instabilité, mais c'est ce qui va vous permettre de vous retrouver, de renaître et alors soit de rencontrer la personne qui vous est destinée et donner naissance à votre lien, soit vous retrouver avec celle avec qui vous étiez peut-être en séparation ou en rupture momentanée. Donc, je vais demander une dernière carte pour la conclusion s'il vous plaît. Une carte pour la conclusion. changement et transformation. Là, vous êtes en train d'évoluer, de vivre ces transformations pour donner la meilleure version de vous-même, en fait, prendre votre envol, révéler qui vous êtes et vraiment renaître. Donc, c'est vraiment très, très bénéfique. C'est un cap à passer pour vraiment révéler qui vous êtes et être dans la meilleure version de vous-même et pour pouvoir révéler votre potentiel à travers la relation aux autres et votre relation à deux. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Pensez à mettre un pouce si ça vous a plu. Vous pouvez aussi cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines notifications. Et puis, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada